mesdames et messieurs bonjour tout et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation c'est celle à 200 300 ans en plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer un petit lab pour savoir comment on peut modifier donc une acl nommé et une acl numérotée très bien alors je vais essayer de créer déjà je vais commencer par une acl nommé ou bien aimé d'acl alors par exemple là je tape la commande ip access liste j'ai par exemple si je fais un point d'intégration donc là j'ai plus d'options alors là j'ai créé une acl nommé et tendu et puis par exemple là je tente le mot ismp et puis en fait j'ai déjà moins préparé donc quelques ans donc là je vais essayer de les coller hop donc là je les colle là j'ai vu par exemple là je mettrai dans de la commande permette ip et ni et ni très bien maintenant si je fais un mois show access liste alors là j'ai l'accessiste donc et qui porte le nom ismp donc là il configura avec plusieurs avec plusieurs en fait entrée à celle donc comme j'ai des expliqués c'est que chaque entrée à celle c'est en fait ce qu'on appelle hop je prends l'euro ce sera plus simple et plus simple aussi c'est ce qu'on appelle en fait les a c'est en français les entrées à celle très bien alors chaque access liste il est définit par un numéro de deux animaux de un numéro de séquence ou bien en anglais c'est que ces consignes maintenant vous avez en fait deux possibilités de modifier par exemple une access liste au niveau ou modifier votre access liste je dirais en fait pour les access liste nommé en fait soit vous allez prendre on va dire l'ensemble de la ligne et à vous accéder au niveau de la configuration de votre access liste et puis en fait vous tapez le mot l'eau espace et vous voulez vous collez votre donc votre access liste si là en fait vous pouvez supprimer votre access liste en se basant sur l'uniment de séquence naba donc admettons que moi je par exemple je voudrais supprimer donc cette access liste donc l'access liste qui porte le numéro 10 bien dans ce gars là ce que je peux faire c'est que je reviens sur mon access liste donc le nom de l'access liste donc qui qui s'appelle ismp donc en tapant l'ip access liste extended l'issap et donc dans ce cas là ça va nous permettre de rentrer au niveau de configuration de la liste de contrôle d'accès qui porte ou bien la celle qui porte le nom ismp ok très bien et du coup en fait moi je voudrais supprimer la première ligne donc la première ligne il a quoi comme numéro de séquence numéro 10 tout simplement je viens et je mets donc c'est dire nos séquences number 10 donc là je voudrais que tu supprimes le la ligne qui porte le numéro de séquence number 10 très bien maintenant si je fais en fait un show axis liste et là j'ai bien que la ligne 20 et la ligne 30 très très bien maintenant j'ai besoin fait d'insérer on va dire on va dire un serré une axis liste entre les lignes 20 et la ligne 30 c'est que tout simplement vous pouvez choisir n'importe quel numéro n'importe qui lui entre la ligne 20 et 30 admettons je dirais en fait vous avez besoin en fait vous avez besoin en fait d'autoriser donc le service je sais pas à 21 bon et votre axis liste on va dire il n'est pas il n'est pas dans l'ordre le hard donc c'est à dire l'ordre donc c'est à dire il n'est pas dans l'ordre excuse moi parfois je parle avec des termes anglais puisque toute la journée je travaille entre entre le français et l'anglais donc parfois je ça sert pas des mots en français c'est donc ça sert en anglais c'est juste en fait une question d'habitude alors ici en fait j'ai la ligne 20 et la ligne 30 donc moi j'ai besoin en fait d'insérer une axis liste entre ces deux là entre la ligne 20 et la ligne de 30 donc ce qu'elle a je reviens sur le mode configuration je rentre au niveau de mon axis liste et saint paix et puis en fait là si en fait je fais comme ça là il me dit d'insérer donc un humain de séquence 9 heures dans ce cas là il faut que j'en sais entre la ligne 20 et la ligne 30 tout simplement je peux dire le excusez moi donc le 21 et puis je suis en fait un point d'attention et là je peux y créer donc mon access liste tout simplement voilà par exemple on veut dire permit je sais pas donc tcp 152 168 le 10.0 avec le 0 0 0 0 3 255 et puis en fait le réseau d'ici 9,1 12 168 le 20.0 0 0 0 0 0 points de son séquant 5 et du coup en fait là je mets un goal par exemple le port 21 maintenant si je reviens sur show access liste et là on gâte est très bien c'est que ici en fait j'ai la ligne 21 qui est un extérieur milieu entre entre ma zcl 20 et le 30 ok à savoir que maintenant ce qui va arriver si en fait moi il faut que j'insère en fait une autre lit donc ça va prendre on va dire en fait ça va venir juste après le 30 je vais faire ça alors quand tu es j'en reviens sur ma configuration et du qu'en fait si moi je fais par exemple le a par exemple on j'avais donc permis que je sais pas respect fcp par exemple 132 sont sont pas je vais par exemple et ligne par exemple une ligne du coup comme ça et du coup si je viens faire un show access liste tout simplement qu'on pouvait conserver donc c'était un série directement après donc la ligne 30 donc c'est après la dernière ligne très très bien ok maintenant on va supprimer cet axis liste non axis ip axis liste ex standard et smp très bien ok très bien si je fais un show access liste là j'ai rien du tout ok maintenant en fait je vais prendre une assez numéroté on va voir comment on peut faire modifier cet axis liste ok donc là on était sur configuration terminale donc là je vais prendre en fait des access liste que j'ai déjà préparé en avance ok donc c'est un axis liste donc numéroté donc en tout cas c'est ces access liste là que je l'ai déjà pris dans la vidéo précédente et que je l'ai prêt aussi pour cet exemple ok donc là ce sont des access liste numéroté si je viens sur show à les configs hop alors quand vous pouvez constater si en fait ce sont des access liste numéroté et non sont pas des access liste non mais très bien en fait la question vous allez me poser c'est que comment en fait on peut modifier donc une access liste numéroté par exemple show access liste alors show access liste alors là par exemple moi j'ai besoin en fait de supprimer on va dire la ligne 20 tout simplement en fait il ya un petit jeu qu'on peut qu'on peut le faire au niveau du routeur c'est que on va refaire combien en fait on va recréer là la même access liste mais d'une manière nommée c'est dire c'est que ici en fait j'ai l'access liste et sans fait tout simplement je viens pour créer une access liste donc avec le même numéro alors je fais ip access liste alors on sait très bien le sans le numéro 100 pour les access limité ça ça correspond aux access liste étendu donc là je fais extender et puis en fait là j'ai créé en fait le sens et puis en fait moi j'ai besoin de supprimer eu alors par exemple la ligne 20 à tout simplement en fait vous allez mettre non donc ok donc maintenant on va voir la surprise show access liste et bien voilà j'ai l'access liste numéros t que j'ai pu en fait de la modifier savoir que par exemple si moi j'ai besoin en fait d'insérer donc une access liste voilà numéros t entre la ligne 10 et 30 tout simplement en fait vous allez refaire la même chose c'est que vous allez venir sur ip access liste ce qu'on voit là c'est en fait un jeu qu'on peut le faire sur le routeur externe de 100 et puis en fait ici vous allez taper donc le numéro de séquence d'un d'un entre 10 et 30 par exemple je dirais par exemple on va dire on reprend l'union 21 ce sera plus simple en évitant le numéro 20 quoi nous avons eu avant alors par exemple là je prends mon access liste exemple ici en fait à la place de 2 de tcp en bon tcp en fait là je mettrai par exemple ip ce sera plus simple comme ça en fait on change un peu et là je récupère cette partie là qui vient toujours après donc le numéro pour on veut dire pour les accessistes nommé et puis en fait là je colle parce que c'est moi je crois que j'ai fait une erreur je vais en fait taper la commande donc ce qui sera donc là je repasse la commande alors ip access liste externe de 100 je vais écrire le numéro par exemple 21 là je mettrai la commande permitte le protocole va mettre ip et puis en fait là je mettrai une et une et puis en fait je mettrai pas le nom de protocole bon je mettrai pas le nom de protocole aussi pour ça en fait il n'a pas accepté ok très bien du coup si je viens en fait moi au niveau de show access liste donc il n'a pas pris donc il n'a pas pris je sais pas ah oui c'est normal parce qu'en fait permet d'y payer en fait ça existe déjà donc oui c'est normal donc si en fait moi j'en viens ce que je moi j'ai pris le mauvais exemple donc je lâche je m'excuse alors ip access liste non étendue et que ça va être la numéro 21 et là je fais par exemple permette e ospf donc là je fais par exemple le poste ne sont pas vendu 168 le 10.30 vers le poste 192 168 par exemple le 20.30 je reviens je fais un exit exit show access liste est là qu'on pouvait consacrer en fait là j'ai bien en fait la ligne 21 qui s'était bien l'insérer au niveau de mes acl n'y moroté alors ce genre de choses moi je recommande pas en fait comment je recommande pas en fait de le faire au niveau de la production mais si vous êtes obligé voilà c'est une manière qu'on pouvait le je suis mané en fait ou bien on va dire c'est un petit jeu que vous pouvez le jouer sur le route en après six mois je reviens sur le show running config eh ben pour regarder en fait qu'il ya été rien qui était converti on a ce numéro t et voilà j'ai bien en fait mais access liste en fait que je ai modifié comme je veux sans aucun problème donc voilà voilà c'était tout par rapport ce module des acl donc j'espère que vous avez pu pratiquer un peu les labs que moi je les fais dans les différentes vidéos notamment vous avez fait les labs que j'ai applaudi sur la section ou bien sûr le module des acl bien entendu si vous avez des questions la porte elle est toujours ouverte vous pouvez nous contacter par linkedin sinon on est disponible aussi sur la section questions réponses du demi voilà je vous dis à la prochaine vidéo et avec le un autre module de la sécurité